Je pense que mon nom est assez connu au final d'une et j'ai envie qu'il soit connu en LNB maintenant. Avec 18 ans, les gars en avaient 16 ou 15, ils faisaient deux têtes de plus que moi et ils étaient plus avancés que moi. J'avais clairement pas ma planche. Tu vois, c'est quand même un bon exemple de joueur français qui a touché l'NBA, qui est un joueur international, l'équipe de France. Quand tu es sa famille proche, tu as un respect par rapport à ça. En plus, il y a l'âge qui monte aussi. En plus, si tu es bien en tapant, si tu es bien physique, les équipes qu'on a font en mode de ton lourde, on pression sur nous, on tenait une mi-temps, mais pas plus. C'est juste la niaquein que j'avais faim. Comment dire ? On a probé et dire que j'ai joué en probé, tu vois. J'ai vraiment été un joueur de probé, tu vois. Parce qu'on connaît le sport collectif. Il y a toujours un sport individuel à l'intérieur. Quelques petits tourments qui sont restés un peu gravés. Dommage, il n'y a pas quoi d'autre. Ton chemin t'appartient à toi seul et ton mental, c'est à toi de le forgir, c'est tout. On peut être blessé ou pas. On peut avoir une équipe qui ne correspond pas. Il y a plusieurs galères dans son carrière. L'essentiel, c'est de les lâcher. Moi, c'est Syrène Cayolle. 28 ans. Mon parcours est atypique. Il est atypique. Pas de centre de formation. On est passé par la National. On a débuté en Pré-National. Pré-National, ensuite National 3. Ensuite, un peu de 1-1. C'était plus un projet 1-1 et joué avec l'équipe 2. J'en prenais un peu plus d'expérience à 1-1. Après, mon coach est parti en Pré-National. L'année d'après, il m'a demandé de le suivre en tant qu'Hermone 23. Du coup, on te souvent pour me dire non. J'ai été. Mais malheureusement, ça s'est très mal passé pour moi. Ok, ok. J'ai fait trois mois et après, je me suis blessé. J'ai fait une fracture de la rotule. Ah ouais. Ça m'a pris deux ans. Ok, mais tu jouais pas à ce moment-là avec Darrell ? Ouais, c'est cette année-là où j'ai rencontré Darrell. Ouais, ok, ok. Tant mieux pour lui, il a pu faire toute la saison et tout. Moi, c'est cette année-là où je me suis blessé gravement. Ouais. Après, c'était deux ans de rééducation, opération et tout. On n'a rien lâché. On n'a rien lâché. On s'est préparé. Après, j'ai trouvé un projet. Le même coach qui m'a dit de National 1 à Tarbes, de la Pro B à Charleville et du projet National 2 à Salon Provence. Il m'a appelé deux ans après pour me dire qu'il a un bon projet pour moi à Salon Provence. Ok, ok. J'ai joué quatre ans là-bas avec deux années de Covid. Pour tenter de... Il y avait un bon projet pour monter en National 1, mais malheureusement, on n'a pas réussi avec deux ans de Covid. Plus deux années, mais ça, on n'a pas réussi à atteindre l'objectif. Et puis, cette année, le même coach encore qui est parti à Avignon. Enfin, il est parti à Avignon l'an dernier, qui est en National 2. Ils ont réussi à monter. Et donc, du coup, quand ils sont montés, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, il y a un bon projet en Avignon. Et est-ce que ça t'intéresse ? J'ai dit, ben comment, tu vois, sachant que c'est un coach que je connaissais déjà. Ok. Donc, je suis arrivé cette année à Avignon, quoi. Ok, 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 ok. Et dans quelle équipe tu étais quand tu étais avant en Guadeloupe ? Ben, moi, j'ai débuté à Poit-Nord. Poit-Nord, la Luciole, de 12 ans à 18 ans. C'est la Luciole de... École de basket à senior, c'est la Luciole. Putain, comme certains, il y a certains. Non, après, j'ai fait école de basket, c'est beaucoup dit aussi. Genre, j'ai dû faire deux entraînements d'école de basket, après on est passé en Benjamin Direct. Vous avez une bonne équipe avec Luigi et tout ? Luigi Chahi, c'est une génération plus grande que moi. Ouais. Donc, j'ai commencé à jouer avec Chahi en junior. En junior, ok. Non, sa dernière année de KD. J'ai commencé à jouer avec lui sa dernière année de KD. D'accord. Parce qu'il a besoin de plus que moi. Donc, ça veut dire que j'ai commencé à être surclassé en minime. Donc, c'est là où j'ai pu jouer avec Chahi. Et quand je suis passé KD, j'ai joué avec Chahi. Ok, ok. Ma carrière en Guadeloupe. Mais Chahi, lui aussi, je crois qu'il a fait une bonne saison. Je ne sais pas s'il t'a suivi. Enfin, j'ai vu quelques extraits. On se suit et puis il fait un bon boulot. Il a joué à Tremblay là. Ouais, ouais. Mais justement, il était en liste du MVP de la saison de National 2. Après, ils ont donné un autre. Mais moi, ce n'est pas parce que c'est mon gars. Mais il fait vraiment un vrai, vrai, vrai boulot. Mais après, tous ceux qui connaissent Chahi. Il a la patte. Il connaît la planche, les yeux fermés. Quand il voit Zinibouala, quoi. Il a un bon shoot mid-distance là. Ce serait pas bien s'il monte à N.E. Toi, il m'ait joué. Ben, ça a pas eu ce faire en National 2. Quand j'étais à Salon, il avait signé un golf jouant. Ouais. Qui était dans le pool. Mais malheureusement, il y a eu le Covid. Donc, on n'a pas eu le temps de s'affronter. Ah, ok. Et après, moi, je suis parti en N1. Lui, il est parti à Tremblay cette année. Et moi, ça serait cool vraiment si on aurait pu s'affronter, tu vois. J'aimerais qu'il puisse découvrir cette division. Parce qu'il peut et il a le niveau qu'on joue. Ben voilà, je vois qu'il était bien chaud là. Je crois qu'il était un moment à JSA. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. JSA Bordeaux, c'est quand il venait d'arriver un peu. Ah, ok. Il était un peu. Mais c'est en National 2, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il a goûté la National 2 assez rapidement quand même. Peut-être... Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était tout récent en tout cas. Et là, il a explosé. Donc, vous aussi. Vous avez explosé tous les deux en même temps. Donc là, ça ne veut rien dire, tu vois. Dès que tu es venu à vouloir jouer, à vouloir faire quelque chose. Chahi est le bon exemple. Justement, Chahi a deux ans depuis que moi. J'ai 28 ans. Et aujourd'hui, Chahi se fait connaître par son nom parce qu'il fait de belles performances. Et aujourd'hui, moi, essaie de faire pareil avec... En fait, se faire connaître le nom, tu vois. Connaître le nom, voilà. Maintenant, je pense que mon nom est assez connu. Il est en National 1 et j'ai envie qu'il soit connu en LNB maintenant, tu vois. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Du coup, c'est l'un de tes objectifs. La Pro B, Pro A et tout. Oui. Bon, c'est à petit, tu vois. Je sais que... Là, je fais que... Ça va être très compliqué d'atteindre l'objectif de la Pro A, tu vois. Mais il faut que j'arrête des limites. Au moins Pro A, oui. Mais si tu sais qu'à le niveau pour au moins jouer en Pro B, et on me le répète et je me le dis aussi. Je sais que j'ai le niveau pour accéder à la Pro B. Ah oui. J'ai ton jeu. Se donner les moyens, se donner les moyens pour accéder là où on veut accéder, c'est tout. Et ouais, tu m'as dit, tu as commencé en école de basket. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers le basket ? Qu'est-ce qui t'a poussé ? Quoi t'as choisi ça ? En vrai, des amis. Des amis de collège. Ouais. Des amis de collège, notamment le fils du coach, on était en classe ensemble en sixième. et il m'a dit, viens jouer au basket avec nous. J'ai dit ok, vas-y. Et j'ai essayé ce sport et j'ai approché. Ah ouais, tu faisais pas d'autre sport à côté. Tu faisais rien d'autre boum. Un autre con. Ah ouais. En plus, toi t'étais surclassé en plus quand tu jouais. C'est là que Guadeloupe s'est arrivé. Mais heureusement d'ailleurs. Ah mais franchement, tu étais chaud. Tu étais toujours chaud. Tu étais encore plus chaud. On avait un bon groupe. Franchement, on avait un bon groupe. Mais ouais, ça c'est sûr. Une bonne génération. On gagnait pendant pas mal d'années. Ouais. Donc franchement, c'est de belles années. Et à part Chahi et toi, il y a d'autres joueurs qui sont dans l'équipe ? Ils sont allés en pro ? De la Luciole ? Ouais, de la Luciole. De la Luciole, il n'y a pas grand monde qui a continué. Ah ouais. Ok. Franchement, je vois Chahi et de chez nous, je vois personne d'autre. Il y avait… Comment il s'appelle lui encore ? Il avait une bonne détente. Le Chabert… Lui de Vigouso ? Ouais. Le coach ? Non, lui, il fait autre chose que le basket. D'accord. Ok. Il fait autre chose que le basket. Et c'est dommage, tu vois. C'est aussi quelqu'un qui aurait pu exposer. Oui, je pense qu'il avait un bon niveau quand même. Même dans notre groupe, il y avait pas mal qui pouvaient exploser. Mais tu vois, des fois, tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'as pas le petit filon qui te permet de te donner un petit coup de pouce. Ouais. Je ne sais pas, tu n'as pas de famille en métropole qui, petit berger, a tenté de passer des essais. Tu vois, il y a pas mal de choses qui font que… Et au final, il y a pas mal de petits… Il y a des bons joueurs qui se retrouvent à arrêter le basket par rapport à ça. Et c'est dommage. Mais, du coup, toi, on t'a donné le filon ou… Comment t'as fait pour t'organiser ? De base, j'ai quitté la Guadeloupe parce que mon cousin, Michael Gilabal, a tenté de me faire des centres de formation. Ah, ok. Il a tenté de me faire intégrer des centres de formation. Mais si tu te rappelles de moi, étant en Guadeloupe, tu te rappelles qu'un petit mec de 1m63, peut-être avec un talent, mais quand tu arrives en métropole, il te faut plus qu'un talent, il te faut des fondamentaux, il te faut pas mal de… Ouais. Et j'avais déjà 18 ans. Les mecs au centre de formation, je me rappelle à l'époque, c'était à Charlon-sur-Saône. Le premier centre de formation que j'ai essayé, c'était Charlon-sur-Saône. J'avais 18 ans. Les mecs, ils en avaient 16 ou 15. Ils faisaient deux têtes de plus que moi et ils étaient plus avancés que moi. J'avais clairement pas ma place. Ah ouais. Moi, j'avais clairement pas ma place. Donc du coup, je suis resté peut-être une semaine à m'entraîner, etc. Mais j'avais un gros retard par rapport à des jeunes prometteurs qui étaient bien avancés. Ok, ok, ok. Donc l'entraîneur m'a dit clairement, écoute, si tu arrives un peu tard, tu as beaucoup de lacunes, etc. Donc le mieux, ce serait de passer par la Nationale, si tu veux pas arrêter le basket, etc. Bon, du coup, en tant que joueur, tu prends un coup. Bon, au moins, t'es déjà quand même plus loin que la plupart des UEF. Bon, après, je me compare pas à d'autres. Mais en fait, faut juste pas lâcher si tu veux jouer. La Nationale, pour tous ceux qui ne passent pas par des centres de formation, qui n'ont pas cette chance de passer par des centres de formation, il faut savoir que la Nationale, c'est un bon championnat aussi, tu vois. C'est la preuve. C'est un gros championnat qui peut te donner un peu de visibilité. Par exemple, Marc Judit. Marc Judit, il n'a pas fait de centre de formation. Il est passé par la Nationale et il a joué en Pro A, tu vois. Ouais. Il n'y a pas un chemin établi, il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins. Tu peux passer par la Nationale, mais tu passeras par la Nationale. C'est fou, ça. Franchement, c'est vos parcours. C'est des parcours atypiques, mais c'est ton parcours, tu vois. C'est ton parcours qui appartient à toi. Faut pas regarder. Ouais, lui, je sens que je suis meilleur que lui, mais lui, il est passé par un centre de formation. Écoute, lui, il a son parcours. Moi, j'ai le mien. C'est qui? C'est Dylan? Jean-Drey. Lui aussi, il a un parcours atypique, mais de fou. Lui, il a commencé tard en plus le basket. C'est ça. Et moi, j'aime bien ce type de parcours parce que ça me ressemble un peu plus. Ouais. Ça me ressemble, mais c'est des mecs qui ne lâchent rien et qui font parler d'eux. Même si c'est au National 2, National 1, National 3. Mais au moins, tu vois, tu sors de ton psychocon de chez toi et tu viens jouer en métropole et tu te fais connaître. C'est fou, ça. C'est un plaisir, tu vois. Ouais. Ouais, Dylan. En plus, j'ai vu qu'il jouait au K54 et tout. Il est arrivé... Mais ils ont gagné. Ah, c'était son équipe. J'ai vu qu'il était dans le truc. C'était son... Ah ouais. Je mets du temps. Ah ouais. Franchement, à chaque fois, je vois qu'il monte en niveau. Il monte en niveau. J'aurais sous pro-balleur que tu faisais 1m80. T'es beaucoup plus grand. Après, faut pas le dire tout fort. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai probé l'heure. Ils m'ont donné 25 ans pour 1m80, je crois. Mais j'ai dit 1m80, hein. Mais c'est un genre long, quand même, hein. À la fin, 1m94, allez. Ah ouais. T'as poussé, hein. Mais la dernière fois, on s'était vus. Ça fait vraiment longtemps. C'était au tournoi Six Park. Ah ouais. Ça remonte, hein. Et ça remonte. T'avais même pas les locks et tout. T'avais pas les locks, ouais. Ça, ça remonte, ça remonte. T'avais déjà une petite routeur, déjà. On a poussé un pas autant, hein. Tant mieux. Est-ce qu'il l'air de la métropole me... C'est-tu bien ? Ouais, c'est ça. Du coup, on me s'est bien poussé, quand même. Ils disent toujours n'importe quoi dans les sites, là. Pro Balance. Je sais plus qu'il y avait une erreur aussi. C'était par rapport à Daré, je crois, aussi. Sous cette date de dessin. En fait, s'ils mentent sur mon âge, c'est bon pour moi. Ouais. C'est embêtant. Ah ouais. J'avoue, c'est vrai. Ils ont besoin 1m80, mais bon, bon. Ici, on regarde les vidéos, ils voient que, bon, les 1m80, c'est un peu erroné, quoi. C'est pas grave. Au moins, si j'ai pas une équipe que je vais affronter, par exemple, ils vont se prouver, là. C'est vrai. Un extérieur. Carillon, il fait 1m80. On va le poster pendant le match. Ils savent qu'arrivé au match, il fait pas 1m4. Il fait pas 1m4. Tu joues Elier ou arrière ? De base, je suis poste 3. Mais cette année, j'ai été pour rival, dans le sens où même moi, je ne savais pas quel poste que j'étais. D'accord. Comme on dit, le malheur de quelqu'un fait le bonheur d'un autre, tu vois. Ouais, ouais. On a eu pas mal de blessés. Et donc, ça m'a permis, pour mon premier championnat national 1, de montrer que j'ai pu mener la balle. J'ai même joué poste 4, tu vois, en national 1. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. J'étais assez polyval en termes de poste de jeu cette année. Mais sinon, mon poste de jeu, je suis poste 3. 3-2. 3-2. Ok. Ah ouais. J'étais pas assez de meneurs. Gros meneurs de jeu. Purs. Purs. Ah, poste 3-2. Poste 3-2. Ah ouais. Meneur, mais pas plus sympa. Ah ouais ? Non, non, non. C'est bon. Boulot. J'imagine. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ouais. Tu finissais souvent MVP dans les matchs et tout. Et en plus, il y a eu l'arrivée de Sullivan et tout. Qu'est-ce qui a déclenché un peu la montée en puissance comme ça ? Tu sortais pas de blessures, non ? Juste avant ? J'avais une blessure, oui. J'avais une blessure. Juste avant, en National 2, j'avais une déchirure du quadri. Ok, ok. En plus. Ah ouais. J'avais une déchirure du quadri et heureusement, j'ai fait une bonne réduction et ça a bien tenu, tu vois. Ça a bien tenu et ce qui a permis, c'est juste l'envie, tu vois. Que tu passes une saison pas complète. Ouais. Moi, personnellement, j'aime pas, tu vois. Déjà, tu fais pas une saison complète et bien, tu vas retrouver des équipes difficilement, tu vois. Ouais, ouais. De bonnes équipes, tu vois. Donc du coup, quand tu es blessé, le mieux c'est de rebondir. Et heureusement, j'ai eu cette chance de ne pas être blessé, tu vois, cette année. Ça m'a un peu laissé tranquille. Ouais. Et c'est juste l'agnac que j'avais faim, comme on dit. Et du coup, l'équipe aussi, je sais pas si l'équipe, la cohésion d'équipe était bonne aussi pour ta montée. Moi, j'arrive dans un environnement inconnu. Ouais. Un championnat inconnu, un environnement inconnu, c'est des mecs que j'avais affrontés l'an dernier, mais pas que je connaissais personnellement. Ouais, ouais. Le quad, je connaissais donc j'arrivais quand même dans un endroit assez en confiance parce que le quad, je le connais personnellement. Ouais. Mais après l'équipe, on s'est tous cherchés un peu. C'était pas ça, tu vois. Sullivan, tu connaissais déjà ? Oui, Sullivan. Ouais, Sullivan. Ouais, Sullivan. Ouais, ouais. Après, lui, il jouait en probé. Ouais, lui, il avait, je sais pas, 8 ans en probé, je crois. 8 ans en probé. Mais heureusement, Sullivan est arrivé. Ça a changé la dynamisme de l'équipe. Quand j'ai dit « on se cherchait un peu », je parle même pas de Sullivan, parce que Sullivan, on se connaissait, on s'est joué, voilà. Il y a eu une bonne cohésion. En fait, c'est pas arrivé de suite. Mais quand il y a eu des blessés, on dirait que ça nous a soudés. En fait, ceux qui étaient présents, en tout cas, ça nous a soudés. Ouais. On a pu arriver avec un groupe très réduit. On a cherché à pas mal de grosses équipes qui voulaient monter et arriver à un quart de finale de playoffs. Ok. Ouais, mais je vois, on parlait beaucoup de vous, surtout de toi. Du coup, à un moment, vous êtes arrivé jusqu'à où, en fait, quart de finale ? On a fait quart de finale. On est sortis en quart de finale. Vous êtes sortis en quart de finale. Et du coup, malgré la défaite, t'es quand même assez fier de ta saison ? Oui, clairement. Déjà, je suis content. Je remercie le Seigneur parce que, déjà, en termes de blessures, ça m'a laissé tranquille. Premièrement, c'est ça. Il fallait que je fasse une saison complète. Donc, ça, c'est réussi. Ensuite, arriver dans un championnat où je connais pas, mais que j'ai envie de me faire connaître. Finalement, j'ai plus de responsabilités que je ne pensais. Finalement, j'arrive à faire une meilleure saison que je ne pensais. Donc, oui, je suis très fier de ma saison. Franchement, t'étais au top, là. On parlait que de toi, là. MVP à chaque match. Boum. Pas à chaque match. J'abuse pas. J'abuse pas, merde, merde. De temps en temps. De temps en temps, ouais. C'est franchement... Mais qu'est-ce qui vous a manqué, d'après toi, pour gagner, pour aller un peu plus loin ? Des rotations. D'accord. Et ouais, vous étiez en mode défectif. Ah oui, clairement. En fait, on arrivait bien à jouer au bout d'un moment, tu vois, sans les joueurs qui étaient blessés. Mais au bout d'un moment, quand tu arrives à 42 matchs, et toi, t'as joué tous les matchs, etc., tu puisses dans les énergies. Et genre, tu joues vendredi, mardi, il y a très peu de récup, tu vois. Ouais, ouais. Très peu de récup, et... Ah ouais. Au final, nous, on a explosé physiquement. On a explosé physiquement parce qu'il manquait de rotation. On jouait à 7, tu vois. Mais du coup, les autres qui n'étaient pas là, c'était par rapport aux blessures. Ben oui, les autres qui n'étaient pas là, c'est uniquement par rapport aux blessures. Ouais, parce que justement, si c'est intense comme ça, forcément, t'as de la chance d'être blessé au cours de la saison. Et en plus, en face, les équipes qu'on a affrontées en face, ils étaient complets. C'était en mode de ton nouveau compression sur nous. On tenait une mi-temps, mais pas plus. En arrivant au quart de finale, on a tenu, c'était match aller-retour, on a tenu une mi-temps. Après, on a pris 40. Ah ouais ? Bon, vous êtes arrivés quand même bien, bien, bien loin quand même. Franchement, c'est pas mal du tout. Point pour mieux. Je tiens à préciser, c'est un point pour mieux. Ils viennent de monter, tu vois, ils les attendaient pas jusque là. Nous-mêmes, on s'attendait pas jusque là. Donc, une équipe qui vient de monter en National 1 et qui arrive à faire les playoffs et sortir un bon championnat. Avec le plus petit budget de la National 1 en plus. Ah ouais ? Donc, franchement, très fier de nous. Ah ben ouais, c'est comme si vous aviez gagné en vrai. Ouais, c'est une petite victoire. C'est une petite victoire quoi. Ah mais t'as changé d'équipe là. En fait, tu changes, tu changes d'équipe. Et quels sont tes objectifs personnels et collectifs ? Vous avez des gros projets ? T'as des gros projets avec l'équipe, la nouvelle équipe ? Ben déjà, j'ai signé au RAV pour deux ans. Ouais. Et c'est un club qui, ça fait cinq ans qu'ils veulent remonter en probé. Mais justement, ils m'ont appelé, ils m'ont présenté le projet. Et ben, tu peux pas refuser ça, tu vois. Et le projet du club, c'est de monter en probé. Moi, mon objectif, c'est de faire un bon truc en probé. C'est la probé et dire que, ouais, j'ai joué en probé, tu vois. Je vais maintenant être un joueur de probé, tu vois. Donc, si je peux atteindre cet objectif avec ce club, sur deux ans, tant mieux, tu vois. C'est pas l'objectif. En plus, c'est bien ici. En plus, là, vous montez en probé. Là, on t'a appelé vraiment pour ça. Et pour le parcours aussi, pour la suite, ça pourrait être vraiment pas mal. C'est intéressant. Mais tu vois, quand tu sors d'un promu, tu sors d'un promu, on fait une belle saison. Et là, l'un des meilleurs clubs de la Nationale, il te propose un bon projet. Personnellement, déjà, ça te fait plaisir parce que tu t'hésites à faire le boulot. Et donc, j'ai encore faim. J'ai envie de goûter la probé. C'est bon ça, c'est bon ça. Il y a des joueurs que tu connais dans ta nouvelle équipe ? Ouais. Pas personnellement, mais des joueurs que j'ai déjà joué contre. Ouais. Que j'ai côtoyé vite fait, tu vois. Mais tu peux pas dire que je les connaisse. Personnellement. Mais il y a certains où tu as hâte de jouer avec eux. Ils sont... C'est des bons... Par exemple, il y a un fort joueur qui reste, qui a joué en pro, etc. Tu vois. Ok. Très, très, très fort. Donc, j'ai envie de voir comment on va travailler ensemble. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, j'ai hâte de découvrir le nouveau projet. Hâte de découvrir la nouvelle ville. Hâte de changer d'environnement. Clairement, parce que tu passes du Sud à tout là-haut. Ouais. T'es sur ta hâte ? En fait, j'ai pas hâte de quitter le Sud, mais j'ai hâte de découvrir autre chose. Oui, d'accord. Parce que le Sud, c'est pas mal aussi. Ah, le Sud, c'est doux, le Sud. Ah, ouais. Alors, comment... Si la mayonnaise, elle prend bien, comme on dit, et si on est tous focus sur le même projet, tu vois. Ouais. Parce qu'on connaît le sport collectif. Il y a toujours un sport individuel à l'intérieur, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Tout le monde a envie de se faire voir et tout. Voilà, c'est ça. Donc, on va voir comment on se partage la balle. Alors, comment on vit ensemble. Ouais. Tu vois. Mais tu t'es pas encore entraîné avec eux ? Tu les as pas encore vus ? Tu t'es pas encore entraîné, là ? Non, je... Là, c'est juste... OK. Je chante le Sud et bientôt, là, je déménage. OK. Bientôt, on déménage et on va découvrir cette ville le mois prochain. OK. Et les entraînements reprennent en août. OK, OK. Mais c'est quoi ta routine mentale, physique, juste avant les matchs ? Jour 2 match. Mais déjà, il y a shooting. Et ensuite, quand tu rentres, c'est repas équilibré, on essaie. Ouais. Et ensuite, sieste, hein. Sieste ? Obligatoire, oui. Sieste obligatoire et après, arriver au gymnase. J'ai une routine précise avant de rentrer sur le terrain. OK. Déverrouiller toutes les articulations et... OK, 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 OK. On fait les muscles et après, on va sur le terrain, tu vois. T'as une routine un peu mentale, je sais pas ? En vrai, je me pose pas trop de questions. Ma routine, c'est vraiment... Je sais pas, c'est comme un... C'est comme un... C'est comme un jour... C'est comme un... C'est comme un jour normal, tu vois. Ouais. Genre, je suis concentré depuis le jour de match. Mais dès que j'ai fait ma sieste, en vrai, je suis... Dès que je suis réveillé, c'est douche et je suis... OK, OK. T'es arrivé au gymnase, tu vas nous voir... Ça dépend du jour, tu vois. Tu vas nous voir, par exemple, cette année, dès qu'on est arrivé dans nos vestiaires, c'était grosse musique, on s'enchaillait ensemble. D'accord. Tu écoutes ton... Ouais, tu écoutes ton petit brouillon et j'ai... Même pas... Eh bien, vite, ouais, pourquoi pas, mais j'ai écouté de tout, hein. OK, OK. Merci. Y a des joueurs qui t'ont inspiré un peu tout au long de ta carrière, qui ressemblent un peu à ton jeu et tout. Ben, je me suis pas réellement inspiré de quelqu'un. Ouais. Parce que, comme j'ai dit, faut se créer soi-même, tu vois. Mais j'ai toujours respecté mon cousin, tu vois, en mode, pour ce qu'il a fait, ce qu'il a... Ouais, c'est vrai que Mickaël... Tu vois, c'est quand même un bon exemple de joueur français qui a touché l'NBA, qui est un joueur international, l'équipe de France, qui a une grosse carrière, tu vois. Ouais. Et quand tu es sa famille proche, tu as un respect par rapport à ça. Et... Mais sinon, je me suis pas réellement inspiré de quelqu'un. Chacun son parcours. Chacun ses forces. Et voilà. Y'a même pas un joueur NBA qui t'inspirait ? Ou t'avais envie d'avoir le même jeu et tout ? J'aimais bien le jeu de Westbrook, c'est tout. Westbrook ? Ah ouais. Après, j'ai énormément de joueurs NBA ou français. Ouais. Mais les gens vouloir les ressembler. Les ressembler, oui. On n'a pas les mêmes finances. Donc, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Mais justement, les mecs, en principe, parfois, quand j'entends cette question-là, tu vois, qu'on pose cette question-là à certains, ils regardent par rapport au physique, ils sont inspirés justement par rapport à la corpulence de la personne, qui se disent « Ouais, moi, j'aime bien un tel, il est petit comme moi, machin ». Tu peux. C'est un certain, mais comme ça, tu vois, qu'ils s'inspirent de leur physique par rapport à un tel. Moi, en vrai, de vrai, moi, j'aimais bien l'agressivité et la détente de Russell Westbrook, celle qu'il apportait sur le terrain, tu vois. Et ouais, c'est plus son côté athlétique que j'aurais voulu avoir, si tu veux. Sinon, je rajoutais l'adresse de Stephen Curry, la corpulence de LeBron James, tu veux. Mais t'as déjà, t'as quand même l'explosivité, là, quand même. En tout cas, en défense, j'ai vu que tu défonçais en défense, t'étais pas mal. Enfin, après, c'est des extraits qu'on montre. J'ai vu que tu loquais les gars. Mon boulot, la défense, c'est ça, c'est mon boulot. Ah ouais. Mais l'explosivité, ouais, je l'ai un peu, tu vois, mais pas... Un peu. T'es modeste. C'est pas comparable. Ouais, c'est vrai que Westbrook... Mais Mickaël, j'ai la belle, il a quel âge ? En plus, il a fini sa carrière l'an dernier, je crois, ou... Ouais, l'an dernier, il a fini à Charlon-sur-Saëns. Dans quel âge, là ? Quel âge, Mimi ? J'ai pas envie de dire deux bêtises. T'es 38 ans. Ouais, quand même. Est-ce qu'il a déjà 40 ? J'ai pas envie de dire deux bêtises. Vas-y, on va même connaître l'âge à la cousin. Vous connaître l'âge à toute cousin, hein ? Non, toute cousin, ouais, non. Mais oui, quand même, Mickaël. Il y a un moment qu'il y a dans le basket, dans ton parcours professionnel, ou qui t'a marqué et tout. Un moment mémorable qui t'a plus marqué. Je sais pas si t'as pu gagner quelques championnats et tout, je sais pas. Mais déjà, j'ai pas encore eu de titre. T'as pas encore eu ? J'ai pas encore eu de titre. J'ai déjà eu une montée, quelque chose. Mais, je veux dire, cette année déjà. Cette année, parmi ce que j'ai pu faire, parce que je compte pas là où j'ai pas joué. J'aurais pu mettre un pied en poube, comme j'ai dit, à Charleville, mais j'ai pas eu le temps de m'exprimer. Donc, je compte pas cette année. Ma première année à Tarbes. J'ai pas réellement joué en un. Je pourrais pas dire que j'ai déjà joué en un, donc je compte pas cette année. Donc, en prénate, je me suis amusé, mais c'était pas un truc de fou, tu vois. À N3, je me suis éclaté aussi, mais c'était pas un championnat de fou. Et les années en National 2, si on aurait pu monter, je pense que ça aurait pu être gravé. Mais là, cette année, je pense que c'est plus cette année qui a été quelque chose de fort. Parce qu'on a vécu vraiment un truc de puissant. C'est-à-dire un peu mieux. On a eu 1 000 blessés. On est quand même arrivé en quart de finale des playoffs. Donc, ça veut dire que c'est la première fois que je joue les playoffs de la National 1. Et dire que tu fais une bonne entame, tu fais un bon championnat, tu fais un bon truc pour ta première fois en N1, j'ai envie de dire que oui. J'ai envie de dire que c'est cette année. Il y a des actions qui t'as marqué pendant ton... Oui, il y a quelques petits taumards qui sont restés un peu gravés, qui sont un peu sur mon téléphone aussi. Oui, il n'y a pas de posters. Oui, il y a un petit quand même. Il n'y a pas encore les gros. Dommage, il n'y a pas quoi d'eau. Sur ton temps, mais voilà. Du coup, tu m'as dit que tu avais des projets pour la probé. Mais du coup, avec cette équipe-là, on verra bien. On verra bien si... On verra. Après, je pense que j'aurais pu patienter un peu. Et tu vois, quand tu fais une bonne saison, tu peux toujours patienter un peu pour voir si on te donne la chance ou pas. Oui, oui. Si on te donne la chance ou pas. Mais moi, j'ai voulu la sécurité et un bon projet. Donc, je n'ai pas pu attendre. Et c'est quand même une grosse équipe de la National 1 qui m'a contacté avec un projet de montée. Donc, si jamais je veux vraiment monter en probé, on va se donner les moyens de le faire avec l'équipe du A. En plus, il y a l'âge qui monte aussi. C'est un chiffre. C'est un chiffre. Ok, mais j'aime bien la mentalité. C'est un chiffre. Si tu es bien en table, si tu es bien physique, moi. Mais c'est ça, hein. Garry Chatouan. Garry Chatouan. Garry Chatouan à 41 ans. Garry Chatouan à 41 ans. C'est un chiffre. C'est un chiffre. Et tu as prévu cet été de faire des tournois, de gros tournois ? À vrai dire, non. Parce que je ne vais pas te cacher, c'est comme un train en plein pour moi cette année. D'accord. Je ne peux pas prendre le risque de me blesser. C'est plus, genre, se préparer physiquement. D'accord. Parce que j'ai remarqué que le championnat de la nationale, c'est tellement long. C'est tellement long et c'est puisant physiquement, tu vois. Donc, faire une bonne prépa, c'était ça ma priorité. Faire une prépa tout le mois de juin. Et arriver en juillet, commencer l'aspect basket. Après les tournois, j'ai un peu give up, tu vois. J'ai un peu arrêté ça. Parce que je ne vais pas te lâcher, mais il y a plus de priorités actuellement. C'est-à-dire, je préfère faire une bonne prépa. Je ne peux pas me préparer pour un bon championnat que risquer quelque chose au tournoi. Et au final, tu ne peux pas manger parce que tu t'es blessé dans un tournoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je vois. Ça, c'est délicat. C'est la face un peu délicate quand tu joues en pro. C'est ça. Après, ça n'empêche pas de faire des tournois, tu vois. Ça n'empêche pas. Mais moi, je me connais. Quand je joue, je joue, tu vois. Ouais, ouais. Et j'aime sauter à tout moment. Tu atterris sur un pied bêtement, tu vois. Ouais. Là, j'amène à la raison. On va rester sage. On va se préparer. Donc, tournoi, tranquille. Tranquille. Tu ne fais pas du tout de tournoi. Ça te propose un gros tournoi genre K54 ? Ben, on m'a proposé cette année. On m'a proposé. T'as proposé ? Oui. Mais j'ai refusé parce que j'ai préféré faire ma pripa. J'ai préféré faire ma pripa. Le K54, je pense que c'est le tournoi, le seul tournoi que j'accepterais de faire, tu vois. Ouais. Rien que par rapport à l'événement et tout ce qu'il y a. Il y a un gars qui m'a proposé, mais j'ai préféré faire ma pripa. Ouais. En plus, depuis ma grosse blessure à Charleville, je dois critiquer des choses, tu vois. Je dois vraiment me préparer. Et cette année-là, il est hors de question que je passe une année de galère où je peux être blessé la saison prochaine. Donc, je préfère me préparer avant et après arriver prêt pour mon championnat de l'année prochaine, tu vois. On va voir ça. On va voir ça. Et tu comptes venir en Guadeloupe ou quoi ? Quand est-ce que... Cet été ? Non. C'est pas cet été, c'est l'année prochaine. L'été prochain ? Oui, peut-être l'été prochain. Peut-être l'été prochain, mais pas cet été. C'était vraiment, comme j'ai dit, une bonne pripa. Ouais, focus. Mais c'est cool, c'est cool. Il y aura une bonne saison du coup, l'année prochaine. Écoute, on va essayer. Déjà, on se prépare. Ouais. On parle pas trop. On parle pas trop. Voilà. Moi, je lis pas dans le futur, tu vois. Ouais, ouais. On se prépare. Le championnat, il y a plein de choses qui se passent. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je vais arriver prêt et puis on verra par la suite. J'aime pas trop dire ce qui va se passer parce qu'on sait jamais. C'est ça, c'est vrai. Mais du coup, quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui pourraient te suivre pour essayer d'aller aussi loin, voire même d'aller plus loin que toi ? Le mental qu'il faut avoir ? Premièrement, j'ai envie de ne pas essayer de ressembler à quelqu'un, tu vois. D'accord. OK. Premièrement, c'est ça. De ne pas essayer de ressembler à quelqu'un qui a déjà percé. Ouais, j'aurais pu être là, j'aurais pu être ici, tu vois. Essayer de faire son propre parcours. Forcément, si on n'arrive pas à passer par la grande porte, j'ai envie de dire, qui est les centres de formation, il y a un autre chemin. Et il suffit de rien lâcher, tu vois. Dans ton parcours, tu vas forcément trébucher de temps en temps. Tu vas forcément trébucher de temps en temps, mais j'ai envie de dire que ça forge le mental. Ça forge le mental. Tu vas passer... Je ne l'espère pas, mais on peut être blessé ou pas. On peut avoir une équipe qui ne correspond pas. Il y a plusieurs galères dans une carrière. L'essentiel, c'est de ne rien lâcher, j'ai envie de dire. C'est toujours travailler, persévérer. Et c'est des mots de base que tout le monde va donner. Travailler, persévérer, mais c'est la vérité. C'est jamais rien lâcher. Il faut se fixer des objectifs précis et faire le maximum pour atteindre ces objectifs. Là, j'espère que les jeunes vont bien appréhender, bien enregistrer. C'est important. Il faut toujours les rappeler. Il faut toujours rappeler. Merci. Moi, au final, c'est bien ce que tu veux parce qu'au final, je suis un bon exemple dans le style qu'un parcours différent de passer par la porte. Et au final, j'arrive quand même à faire un bon truc. Forcément, les jeunes qui n'ont pas cette chance de passer par cette porte, j'ai envie de leur dire qu'il y a d'autres chemins, comme Chahi l'a pu faire, comme Gary Chassuant l'a pu faire, comme Marc Jardit a pu faire. Et comme moi, je suis en train de le faire, il y a plusieurs chemins. Dylan aussi. Dylan a pu faire. Et j'en passe, tu vois. Oui, il y en a plein. Donc, ton chemin t'appartient à toi seul et ton mental, c'est à toi de le forger. C'est la bonne mentalité. Franchement, il y a d'autres chemins. Il faut aussi du travail. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les jeunes qui sont en Guadeloupe, s'ils quittent la Guadeloupe, déjà, il faut se dire que tu as envie de te faire connaître hors de la Guadeloupe. Donc, forcément, si tu as envie d'avoir un nom hors de la Guadeloupe, il faut se donner les moyens. Et moi, je sais que ça faisait partie de mes projets dans le sens, peu importe dans quelle porte j'allais passer, mais au moins, dans le championnat que j'allais jouer, qu'ils connaissent mon nom, tu vois. Ouais. Et ça, c'est intéressant quand tu arrives à ce stade. Peu importe le niveau encore une fois, peu importe le championnat encore une fois, même si tu commences par la Prix Nationale. Si tu arrives en Prix Nationale, mais tu joues match à aller et en match retour, on ne sait toujours pas qui tu es. Tu vois, ça fait chier quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc, peu importe le niveau, peu importe le championnat, que tu puisses marquer le championnat que tu es en train de jouer. Ah, mais là, tu l'as marqué. Bon, j'espère bien et j'espère que ce n'est pas fini. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'espère que tu seras en bonne santé la saison prochaine et toutes les autres années. Et c'est Gary qui m'a dit pendant toute sa carrière qu'il a eu une seule blessure. Gare le chaturant ? Ouais, il n'a eu qu'une seule blessure pendant toute sa carrière. Mais ça, c'est... Tu vois, c'est qu'une seule blessure. C'est assez fou quand même. C'est une blessure pour moi. J'apprécie le travail que tu fais en tout cas pour la Guadeloupe et pour tous les jeunes qui sont amenés à passer par ce chemin. Il faut quelqu'un justement qui donne un petit coup de pouce comme ça pour les réseaux et pour tous les jeunes qui veulent accéder à un niveau, tu vois. En tout cas, essayer de vivre de leur passion. Merci. Mais aussi à toi parce que tu fais depuis la Guadeloupe un vrai boulot. En plus, là, je ne suis même plus en Guadeloupe. Là, j'essaie. Là, je change un peu le format. J'ai mis les actions des jeunes. Là, je veux plus éduquer les jeunes, tu vois. Les inspirer vraiment, mais les éduquer, savoir comment y aller, voilà, tu vois. Passer par le bon chemin. Passer par le bon chemin, avoir les bonnes écoutes et tout. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien, c'est carré. Mais... Ah, merci. Petit moment pub. J'ai lancé un nouveau produit, là. C'est les genouilleurs anti-chop. Tu vois, les genouilleurs de basket, là. Que les basketeurs mettent... C'est carré. C'est carré, c'est carré. Les ans prochaines. Faut-nous te le voir encore. Faut-nous te le voir. Bon, je te mets la pression. Je te mets la pression. Non, il n'y a pas de pression. Je ne vais pas me mettre de la pression. Je devais humblement... Ouais. J'arrivais humblement. Je vais faire mon boulot habituel. Voir un peu plus si on me permet. Parce qu'il faut savoir... En fait, il faut savoir que là, je change carrément de trucs. Là, j'étais à Avignon, un peu mieux. Donc là, avec des blessés qui fait que j'avais un rôle vraiment majeur. Et j'ai joué des 30 minutes, des 30 minutes, tu vois. Là, j'arrive dans un projet qu'ils veulent monter. Donc, mon rôle que j'avais à Avignon ne sera pas pareil. Ouais, ouais, ouais. On va voir comment je m'adapte à tout ça. Et on verra, c'est tout, tu vois. Ils savent comment m'utiliser, s'ils m'entendent, tu vois. Mais on va voir comment on s'adapte. Ça sera nouveau pour moi. Ça sera nouveau pour eux aussi. Donc, on va voir comment on s'adapte et si ça matche bien. De toute façon, il n'y a pas de risque. On va faire le boulot, il faut. On attend ça. Mais il y a ça. Mais tu as toujours été humble, toi. Tu es posé dans ton coin. Et de famille. Ça, toujours. Voilà. Ben, on se tient au jus. Ben, à la prochaine. Vas-y. À toute. Tu es. Tu es.